bien bonjour t'as vu j'ai nettoyé mon pare brise bon et là j'enlève le petit matelas de cassis en fait je me serre du matelas j'essaierai te montrer comment je m'en serre et c'est pour lui faire de l'ombre et bien nous continuons notre périple toujours vers le nord toujours au portugal l'étape fratel m'a beaucoup plu ça a été vraiment un excellent excellent moment vraiment bien le seul inconvénient c'est que bon le jeu eu coupé l'herbe et bah oui soit arrivé à 6 heures du matin en faisant un bruit pas possible et j'ai dû déplacer le camping car bon c'est pas désagréable parce que merde il faut de leur leur job pour entretenir mon jardin éphémère n'est ce pas non non mais voilà bien évidemment j'avais prévu de partir le matin de bonheur à vélo et puis là bas je j'ai pas j'ai pas voulu j'ai pas vu mais pas laisser cassis comme ça en suspendre comme ça dans le camping-car avec tout ce bruit donc j'ai pas fait c'est pas grave allez c'est reparti donc où est ce que nous allons maintenant donc dans un autre village qui s'appelle bel monte alors c'est tellement qu'un village voilà la carte je peux pas en montrer plus ça alors comme d'habitude je prends les routes secondaires j'apprécie pas trop de prendre les grandes grandes routes à qui se voit alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas bien parce que justement on passe dans des villages il faut rouler très doucement moi j'aime bien en plus au portugal ils ont quelque chose que auparavant je crois que je n'ai pas vu ailleurs c'est à dire qu'il ya un contrôle de la de la pardon j'allais le dire en portugais de la vitesse et donc si tu arrives à plus que 50 km heure dans le village il ya un feu qui se met au rouge voilà moi je trouve que c'est une chouette prévention c'est l'histoire de dire bon écoute mon gars t'arrives trop vite la véhicule donc je vais te faire ralentir le véhicule qui arrive je passe le feu au rouge et souvent il y en a même pas qu'un il y en a même deux des feux l'un après l'autre et je trouve que c'est une bonne prévention moi ça me convient très bien parce que au moins je prends du temps j'ai un peu plus de temps pour vous garder les maisons les villages des fois je me dis bah tiens il ya un parking sympa je m'arrête simplement pour voir un coup un truc bien frais pour dire traîner ça me fait ma pause sur la route quand je parle de pause tu sais c'est rigolo parce que là vraiment j'ai décidé de rouler très très peu une heure et demie aller environ maximum une heure et demie de route donc j'aurais vraiment pas besoin de crocs mais c'est surtout un bon prétexte voilà c'est un bon prétexte pour m'arrêter dans un bar dans un village pour boire un café au lait pour boire un truc frais voilà reconnaît que regarde tu vois toi en tant que copilote c'est quand même plus sympa quand on roule doucement non ça permet de regarder de regarder tranquillement moi j'aime bien et ça permet aussi de voir une chose je sais pas si tu l'as remarqué bon tu es attention à la circulation quand même un bas oui je sais pas si tu l'as remarqué mais depuis l'algarve les maisons ont vraiment changé de style de couleurs de matières voilà il ya des maisons en pierre qui souhaitent des pierres qui doivent être d'ici du coin et j'aime bien voir ces changements après bon on aime on aime pas mais moi j'aime bien ces changements c'est chouette et j'ai remarqué aussi que dans depuis qu'on a dépassé à peu près le centre du portugal dans tous les villages et en passant vite fait tu vois que comme ça j'ai remarqué qu'il ya des fontaines de partout donc si tu as besoin d'eau si tu as besoin d'un réapprovisionnement et ben tu en trouveras et je sais que les fontaines comme ça dans les villages sont potables j'en ai déjà beaucoup parlé de l'eau moi je vois l'eau des fontaines je vois l'eau des sources bois de l'eau partout et voilà je n'ai jamais jamais été malade mais regarde moi cette route regarde moi ces paysages c'est vraiment super ah il ya un autre avantage que j'aime bien quand je prends des petites routes comme ça sympa c'est que là au moins il ya de meilleures possibilités pour s'arrêter pour se garer pour se faire une pause alors que sur les grandes voies telles que les ip quelque chose ip1 et la ip2 que j'ai pas mal pratiqué là bas que je vais encore pratiquer et ben c'est pas évident évident de trouver un coin un coin sympa pour pour se poser encore une fois moi pour une heure et demie à peu près de route j'ai pas trop trop besoin mais voilà je t'en parle au cas où c'est l'avantage aussi des petites routes oui je vends bien les petites routes je les vends bien je les aime bien mes petites routes bon sinon j'ai remis un peu de gasoil je te confirme que le gasoil est bien cher par ici aussi et ouais ouais pas les admirons le paysage une dernière précision tout à l'heure je te parlais de te rafraîchir de boire un coup au bar au portugal c'est zéro tolérance pour l'alcool donc même si tu t'arrêtes pas comme j'ai parlé tout à l'heure même pas une bière parce que vraiment si tu souffles dans le ballon tu as même 0 0 0,1 tu te prends un pv enfin je te le dis comme ça entre amis en tout cas tu vois je te le montre tout de suite qu'on peut bien s'arrêter pour profiter pleinement de la vue ah j'avais hyper envie de m'arrêter pour regarder tranquillement cette vue magnifique sur cette vallée voilà tu vois je me suis arrêté là c'est tranquille en sécurité pas de risque pour coquelicot c'était parfait allez on repart en direction de bel monte ne me dis pas que tu n'apprécies pas cette route cette vue ça fait longtemps que j'avais pas été sur des routes très très arboré comme ça superbe très très belle région tiens au fait pendant qu'on est sur la route un détail qui a assez d'importance dernièrement j'ai dû changer ma carte bleue bah oui la date d'expiration est arrivée à terme et comme n'importe quelle banque je te fais sur la carte bleue il est écrit qu'il faut que tu la mettes en route mais dans ton pays d'origine dans un commerce ou dans ton pays d'origine du pays où a été créée ta carte alors je suis désolée messieurs les banquiers mais c'est totalement faux puisque là je l'ai reçu et j'ai mis en route ma nouvelle carte bleue simplement en passant dans un magasin donc j'ai payé avec, ça l'a mise en route je rappelle que ma banque est en France ma carte bleue est française et j'ai mis en route en plein Portugal donc je ne sais pas pourquoi ils mettent de réveiller de mettre en route ta carte bleue dans le pays de création puisque c'est, excusez-moi messieurs mesdames les banquiers c'est faux on peut valider, on peut mettre en route ta carte de partout dans n'importe quel pays alors il y a des personnes en fait qui m'ont demandé mais où est-ce que je vais comme ça et bien en fait je ne vais nulle part c'est pas la destination qui est importante c'est le chemin et là, ben justement j'ai pris au pied de la lettre cette expression et je profite pleinement du chemin que je rencontre des gens que je croise de tout ce que je vis sur la route et au gré du voyage tout simplement bon allez, nous sommes bientôt arrivés à l'ère de camping-car et bien voilà, très 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 facile à trouver alors normalement c'est une ère de camping-car bon, il y a des places spéciales camping-car je vais attendre que Cassie ait fait un tout petit tour parce que je n'ai pas du tout de confiance bon, je le savais que c'était un petit peu chaud mais je vais voir comment se débrouille Cassie ah, bien évidemment elle va vers la route attends, on va voir ça tout de suite voilà le camion est passé Cassie est refroidi allez, maintenant je vais visiter donc parc de Santiago c'est beau, ok jolie plaque donc ça a été fait en 2011 j'allais voir parce que pour l'instant je n'ai pas vu l'eau ni rien je préférais voir un peu comment ça se passait avec Cassie maintenant elle est rentrée elle est tranquille elle a eu peur il y a d'un côté tant mieux bon, le petit parc là il est joli comme tout vous voyez, il y a des bancs il y a des tables ah, moi j'aime bien ce genre d'endroit bon, je vais aller voir devant c'est mignon tu vois, c'est parking, parking quand même avec caribus oh là là tu vois, alors ça par contre en voyant ça je me dis mais qu'est-ce qui se passe ça a l'air très très joli mais tout est grillagé alors là j'ai un peu osé parce que là c'était décalé sur ma gauche j'avais vraiment envie de regarder mais tout est prévu tu vois, barbecue bon là, le barbecue est toujours à disposition mais en voyant comment ça a été créé tu vois, mais vraiment d'une façon belle, sympa je suis passée au-delà il y avait du grillage il y avait une petite ouverture et j'avais envie de voir dedans qu'est-ce qui s'est passé et tout et quand j'ai vu ça ben ça m'a ça m'a troublé une grosse grosse déception de la part des gens qui ont dû tout casser tout abîmer tout détériorer c'est vraiment décevant pour les personnes qui ont créé ça qui ont construit ça moi ça me déçoit encore plus de l'être humain c'est vraiment très très triste regarde-moi ça c'est tout cassé et on voit que la base est là la base est très très belle c'est vraiment très triste ouais tu vois je suis passée par le passage là qui a été fait c'est pas moi c'est pas moi bon c'est décevant c'est triste d'autant que le parc est vraiment très mignon c'est un petit parc très sympa toi t'as des petits appareils tu as du sport tu as envie c'est très verdoyant c'est très chaleureux bon du coup j'ai pas approfondi voilà je me suis installée à la maison avec la scie on est restées tranquilles toutes les deux j'ai pu travailler un peu donc c'était très bien par contre la route est totalement silencieuse les voitures ont dû s'arrêter genre je sais pas maximum vers 19h 19h30 et ça n'a pas repris ben je suis partie ouais on est partie bonheur avec Cassie et la circulation n'avait pas vraiment repris et c'était vers 9h du matin donc arrêtez de râler sur Park for Night mais pitié quoi arrêtez alors la soirée je l'ai terminée en beauté avec un délice aïe 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 alors bien sûr je ne vais pas les manger là tout de suite en une seule fois ce soir je vais les laver les équeuter je les mets en petites poches dans le congélateur et ensuite je m'en sers pour faire des milkshakes ou des coulis et ça me fait un super super dessert allez je te laisse Cassie tu vois est bien tranquille on va passer une petite soirée tranquille je te souhaite plein 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 de belles choses je te dis à très bientôt ciao ciao ciao